Les Dominicains au Rwanda Méditation du mardi de la sixième semaine de Pâques Si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Chers frères et sœurs, louez-soi Jésus à jamais. Alléluia. Tout au long de cette semaine jusqu'à la fête de la Pentecôte, nous nous concentrerons sur l'Esprit Saint que Jésus appelle le défenseur. En ce mardi de la sixième semaine de Pâques, Jésus parle de la nécessité de retourner vers son Père pour que le défenseur vienne témoigner en établissant la culpabilité du monde. Ainsi, Jésus ouvre une nouvelle ère dans laquelle les disciples seront conduits et guidés par la puissance de l'Esprit Saint. Avec sa venue, le défenseur accomplira une fonction très importante pour le bien des amis de Jésus. Montrer que le monde eut tort en ne croyant pas en Jésus, en rejetant la justice du royaume de Dieu et en condamnant un homme innocent. En émeux, le défenseur manifestera ouvertement la justesse de la cause de Jésus. Parmi ceux qui en ont été témoins, nous voyons Paul et Silas dans l'extrait du livre des Actes des Apôtres prévu pour la liturgie d'aujourd'hui. Par la puissance de Dieu, ils ont été libérés de leur cellule de prison et leur geôlier a été converti à Jésus-Christ. Dans cet épisode, nous voyons comment le péché, l'injustice et l'erreur du monde sur Jésus sont dévoilés au grand jour. Comme au temps de Paul et Silas, nous avons le défenseur avec nous dans notre vie quotidienne. Il vient nous aider à discerner les nouvelles formes de péché, d'injustice et d'erreur de jugement que Satan introduit subtilement dans les médias sociaux, dans le monde des affaires et dans d'autres domaines clés où les gens interagissent de manière significative. Ouvrons donc nos yeux, nos esprits et nos cœurs pour que l'action de l'Esprit-Saint devienne efficace en nous et dans notre milieu de vie. Prions. Ô Esprit-Saint, tu nous fortifies et nous guides tout le temps. Aide-nous à discerner combien de mensonges et d'injustices il y a encore dans notre monde et donne-nous l'audace de témoigner en faveur de la vérité et de la puissance de l'Évangile par le Christ de tous. Aide-nous à discerner combien de mensonges et de la puissance de l'Évangile par le Christ de tous. Aide-nous à discerner combien de mensonges et de la puissance de l'Évangile par le Christ de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada